Qu'est-ce qu'ils ont fait au Red Bull Ring, sérieux ? C'est quoi cette histoire en fait ? Alors pour revenir sur le sujet, vous l'avez vu, ce GP d'Autriche a été le théâtre d'une multitude d'infractions à limite de pistes de la part des pilotes. Ça avait d'ailleurs déjà été le cas l'an dernier puisqu'il y avait eu 43 infractions et 4 pilotes sanctionnés. Le problème c'est que là, à l'arrivée, les commissaires n'avaient pas pu revoir toutes les infractions et donc n'avaient pas pu distribuer toutes les pénalités. Il n'en restait pas 4 à regarder, il y en avait plus de 1200. Quelque chose ne va pas, c'est certain. On ne peut pas se permettre de donner le résultat final 4 heures après la course. C'est pas possible. Quand tu sais qu'il y a une cellule support à Genève qui est censée accompagner les décisions, c'est chaud. Alors il est vrai que 1200 c'est énorme, c'est forcément difficile à gérer. Les mecs ont fait au plus vite, j'imagine. Mais est-ce qu'on peut vraiment se permettre que ce genre de choses arrivent dans une F1 dont le business prolifère mais où le spectacle ralentit ? Dimanche l'intérêt principal c'était limite de savoir qui avait eu un drapeau noir et blanc pour savoir qui allait avoir une pénalité. Un grand prix incompréhensible ça a été. Je crois pas que la F1 ait besoin de ça. 8 pilotes pénalisés après la course. Les règles sont les règles, j'entends. Mais s'il y a 1200 pénalités à gérer, je pense qu'il y a un problème.